bonjour à toutes et à tous cette courte vidéo pour vous expliquer la façon dont nous allons travailler ensemble cet été d'où le titre de la vidéo un été studieux il va être question de stratégie de tactique également pour vous expliquer la façon dont nous concevons les quelques mois de travail que nous allons passer ensemble en effet nous aimerions que vous soyez non seulement admissibles et admis mais encore en regardant un petit peu plus loin que vous réussissiez pleinement votre stage puisque vous savez que vous avez un stage à l'issue d'une courte formation à bordeaux une fois que vous devenez enfin que vous avez réussi les épreuves et il faut encore réussir ce stage c'est à dire être apte non seulement au parquet mais aussi au siège pénal au siège civil entendons nous bien si on a des réserves ou si on a inaptes à une de ces de ces tâches on peut tout de même être titularisé dans l'administratur pas d'inquiétude mais nous aimerions si possible obtenir un maximum de résultats et faire en sorte que vous soyez le plus possible opérationnel en juridiction cela gouverne en amont du concours un certain nombre d'options tout d'abord vous l'avez remarqué nous ne préparons aux écrits que pour l'option civile et pénale le droit administratif nous avons préféré le réserver à aux épreuves d'admission puisque si bien s'agissant de magistrats de l'ordre judiciaire vous aurez affaire à finalement davantage de droits civils et droits pénales que de droits administratifs cela paraît de bonne méthode alors comment organiser votre travail pendant cet été studieux tout d'abord une première remarque s'agissant des supports des bases de travail vous devez vous contenter pour aller à l'essentiel des supports que nous avons donc nous vous avons donné pardon c'est à dire les polis de notre prépa vous vous allez également aller dans les codes à chaque fois code civil code pénale pour vérifier les différentes références et vous avez également bien sûr les vidéos que nous avons mis en ligne ces vidéos correspondent à la captation du cours du premier semestre 2014 pour les premiers concours vous avez à la fois le cours de civil et le cours de pénale alors comment organiser tout cela bon vous devez avancer bien sûr régulièrement dans les polycopiers mais surtout ne pas vous dire je lis d'abord le poli et ensuite je commencerai à composer ou ensuite je commencerai à découvrir le les vidéos pas du tout vous devez régulièrement lire le polycopier regardez les vidéos composées lire le polycopier regardez les vidéos composées je m'explique imaginons vous soyez en train de travailler le droit des contrats vous lisez tout ce qui concerne le droit des contrats dans le polycopier de civil vous regardez les thèmes afférents dans la vidéo et vous pouvez composer un des sujets quand je dis un des sujets c'est pas seulement les sujets que nous mettons en ligne type le juger le contrat le juge indemnisation l'autorité parentale l'acceptation des risques il y en aura bien d'autres j'y reviendrai de toute façon mais aussi toutes les trames qui sont données dans la vidéo c'est un très bon exercice justement de composer ces trames et je répète la rédaction peut se faire à volonté le mieux peut-être c'est de vous mettre sous word pour pour composer et en général en times 12 cela fait un document d'à peu près six pages comme ça nous nous plaçons ensuite en mode révision et on peut dialoguer avec vous dans la marge bon vous lisez dont vous composez s'agissant de la base documentaire je rappelle que cette base documentaire elle est là pour vous aider en civil pas pour vous entraver qu'est ce que ça signifie ben il est rare qu'on puisse bâtir un plan rien qu'avec la base documentaire ça peut arriver mais c'est quand même assez rare tout simplement parce que les bases documentaires ne sont pas toujours très bien conçues si je prends l'exemple de la perte de chance par exemple de la déauté tombée la perte de chance on a beaucoup de documents redondants sur la perte de chance de survie des documents sur la perte de chance également en matière précontractuelle mais rien sur la perte de chance de gagner un procès ou autres occurrences tout aussi importante de cette notion bien qu'est ce que ça signifie parce que signifie qu'on va pouvoir bâtir son plan même indépendamment de la base documentaire sans se baser seulement sur cette base documentaire mais bien sûr il faudra incorporer les documents de cette base documentaire dans les développements ne pas hésiter à lorsqu'on zoome justement lorsqu'on donne des exemples très précis à dire ainsi en est-il de tel arrêt de la cour de cassation entre parenthèses document numéro 3 pour bien montrer quand même que on n'a pas fait fi de cette base documentaire ce serait finalement assez grossier ce serait finalement dire au correcteur on s'en fiche un peu de ce qui a été donné comme aussi respecter comme cette base documentaire qui a été donnée et en tout cas quand le sujet ton aujourd'hui quand la base documentaire arrive vous regardez immédiatement les documents qui sont dedans pour voir dans quelle direction quand même on vous invite à aller je répète ce n'est pas une note de synthèse vous n'avez pas à vous limiter malgré tout à ces documents donc ça il faut bien le comprendre alors à propos du travail de rédaction nous nous croyons beaucoup à cette réaction cette réaction intensive tantôt en partant de rien finalement à partir d'un sujet qui vous est donné ce sont les sujets qui sont mis en ligne régulièrement et bien sûr vous regarderez les corriger seulement après avoir composé tantôt à partir de tram que nous vous donnons tant celine garçon que moi même alors pourquoi rédiger à partir de tram on peut se dire finalement c'est l'exercice assez servile assez vain et bien non en réalité les bonnes copies entre 14 et 16 ce sont des gens qui ne sont pas exhaustifs ne sont pas forcément érudits mais ont une bonne plume sont capables d'aller à l'essentiel avec un style finalement fluide agréable à lire souvenez-vous que tout correcteur est avant tout un lecteur le sentiment qu'il faut donner qu'il faut donner au correcteur c'est que finalement votre tête est bien faite vous serez opérationnel vous aurez les bons réflexes sur les notions clés sans prétendre tout dire la pire copie c'est celle qui de façon un peu embarrassée un peu complexée aussi essaye de tout caser de façon maladroite en sautant du coq à l'âne sans qu'on voit réellement un fil conducteur or j'insiste l'autre intérêt de la rédaction c'est que vous allez vous apercevoir que dans les trams notamment qui sont données dans les vidéos et bien ma foi nous n'utilisons parfois que 15 à 20 % des informations qui sont dans le polycopier et un effet de tamis en quelque sorte on ne reprend que la substantifiquement bon et vous verrez d'ailleurs ça doit accélérer ensuite votre lecture du polycopier vous de vous dire bon bah ça en se fait de l'actualité plus secondaire ou bien tel développement doctrinal et plus secondaire ça me permet d'ailleurs de vous rappeler que la doctrine vous le verrez on utilise un peu en introduction éventuellement pour nous aider à problématiser mais fort peu dans les développements sauf si vraiment la doctrine permet d'éclairer un point difficile du droit positif qu'il s'agisse d'un arrêt délicat interprété ou d'une loi qui pourrait être ouverte à plusieurs lectures bon mais pas trop de doctrine parce qu'une fois encore quand vous serez en juridiction ça sera vraiment pas le lieu de se poser la question de la défense sociale ou de la théorie de la cause en droit allemand ou que sais-je encore donc là encore souci du caractère opérationnel sachant aller à l'essentiel il faudrait donc faire en sorte que les polycopier et un certain nombre de rédactions aient déjà été faites avant même d'arriver à bordeaux parce que à bordeaux lorsque nous allons nous retrouver voilà comment nous allons procéder il y aura bien sûr le cours de synthèse vous aurez également un cours de public vous aurez un pour anticiper sur la question de l'admission vous aurez évidemment des heures avec céline garçon et également quelques heures avec moi non pas des heures de cours puisque bien sûr vous aurez eu la vidéo ce sera plutôt des heures de reprenons les grands réflexes reprenons les grands sujets et surtout moi ce que j'aimerais c'est que nous utilisions ces heures à bordeaux pour faire le point sur tous les sujets qui éventuellement auraient pu nous échapper parce que le programme est suffisamment circonscrit pour le lm complémentaire pour faire en sorte de tourner autour de ce programme de tout voir et même d'aller un peu dans les marges pourquoi aller un peu dans les marges parce que parfois la façon dont sont ciselés les sujets invite finalement à déborder le cadre classique je m'explique quand était tombé la prescription en droit pénal parfois la prescription en droit pénal c'est la prescription de la peine mais aussi la prescription d'actions publiques et autant vous dire qu'on aurait pu imaginer avoir des développements de procédures pénales alors que ce n'est pas au coeur de votre programme alors si vous le permettez je vais reprendre justement ce programme tant en civil qu'en pénal et voir à peu près les différents sujets qui pourraient nous être donnés en variant des sujets larges aux sujets étroits et il va de soi que tous ces sujets je vous les donne dès maintenant dans cette vidéo pour qu'on ait déjà une check liste en tête que vous y pensiez que vous puissiez la compléter l'amender éventuellement en arrivant à bordeaux parce que dans mon esprit ensuite quand nous serons en août et bien j'aurai donné aux uns et aux autres tel et tel devoir à faire on mutualisera ensuite les efforts de rédaction et s'il y a des sujets orphelins en quelque sorte et bien c'est moi qui me colterai à la rédaction pour faire en sorte que il n'y ait pas d'angle mort en quelque sorte de notre programme alors commençons avec le droit civil droit de la famille le mariage formation preuve effet situation respective des époux alors ça renvoie à des sujets qui sont déjà dans les vidéos comme le mariage aujourd'hui bien sûr ça pourrait ou bien le mariage comme modèle aussi pour l'interrogation ça pourrait être un joli sujet on pourrait imaginer les sujets plus étroits mais ça me paraît moins probable comme éventuellement le la formation du mariage sujet plus étroit ou bien sujet peut-être plus probable lui les devoirs du mariage ou bien encore plus étroit la fidélité la fidélité je crois que la fidélité ça pourrait être un sujet intéressant même si là encore on aurait des développements aux confins du programme avec la question d'affiliation qui n'est pas au coeur de votre programme ensuite nous avons le divorce le divorce ça renvoie au sujet le divorce aujourd'hui qui est dans la vidéo mais aussi à des sujets plus étroits comme les conséquences patrimoniales du divorce ou bien plus étroit encore la prestation compensatoire tous ces sujets sont validés la séparation de corps et bien ça pourrait fournir en soi un sujet assez étroit évidemment on a également la séparation de fait donc ça signifie qu'on pourrait aussi avoir les séparations en droit civil par exemple ou bien la séparation du couple ça pourrait être intéressant comme sujet même si la séparation du couple de poser des difficultés parce qu'on serait amené à parler éventuellement du concubinage et du pack c'est là encore quand on regarde le programme au sens strict ce n'est pas au coeur de votre programme mais je le répète n'ayant pas une vision trop étroite de ce programme car nous avons déjà été surpris dans le passé songeons au sujet de pénale sur la prescription droit des obligations théorie générale du contrat alors théorie générale du contrat autant dire que ça c'est une seule ligne mais c'est immense donc ça renvoie à tous les sujets qui sont dans la vidéo sur avant le contrat par exemple toute la phase avant le contrat ça renvoie au sujet les vices du consentement ça renvoie également au sujet sur la cause en droit des contrats la cause en droit des contrats c'est à ne pas négliger notamment pour cette année puisque vous avez peut-être suivi le psychodrame entre assemblée nationale et sénat sur la question de savoir si on allait habiliter le gouvernement réformer le droit des contrats par ordonnance ça s'est joué entre janvier et mai de cette année 2014 et ma foi si l'on en croit la dernière mouture du projet gouvernemental la cause pourrait disparaître de notre ordonnancement juridique ce qui ferait un sujet finalement tout à fait d'actualité pour 2014 toujours au titre de la théorie générale du contrat nous pourrions avoir bien sûr l'inexécution contractuelle la trame se trouve aussi dans la vidéo et un sujet équivalent ce serait les remèdes et l'exécution du contrat on pourrait très bien utiliser la même trame en changeant un tout petit peu les titres peut-être il va soit que ça renvoie également la question de la responsabilité contractuelle mais là j'anticipe sur la ligne suivante qui s'intitule la responsabilité civile et qui renvoie tant à la responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité délictuelle alors là dessus on pourrait avoir le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles on pourrait avoir un sujet qui renvoie à la théorie générale du contrat et qui implique de maîtriser la question de l'identité des fautes contractuelles et délictuelles et qui serait le sujet effet relatif et opposabilité au titre de la responsabilité délictuelle nous pouvons avoir bien sûr la responsabilité du fait personnel ou bien encore le rôle contemporain de l'article 1382 du code civil vous avez un exemple de plan d'ailleurs dans votre poli nous pourrions avoir également la responsabilité du fait des choses une trame est donnée dans la vidéo ou bien encore la responsabilité du fait d'autrui un document est donné à lire dans votre espace personnel une remarque peut-être on pourrait aussi songer à des sujets plus transversaux le fait générateur de la responsabilité ou bien encore le lien de causalité en droit de la responsabilité civile ou bien encore le préjudice s'agissant des régimes spéciaux d'indemnisation ils ne sont pas à proprement parler à votre programme on dit la responsabilité civile que je sache les régimes spéciaux sont d'autres réflexes que ceux de la responsabilité individuelle mais il faut tout de même les étudier je crois et on en aurait besoin d'ailleurs dans les sujets transversaux ça serait intéressant dans un sujet sur la causalité dire un mot des présomptions de causalité sur le fait générateur dire un mot également des faits générateurs dans le cadre des régimes spéciaux donc là encore vous le voyez à vouloir si vous voulez regarder le programme de façon trop étroite on risquerait finalement d'avoir des angles morts pardon et c'est pour ça que j'ai validé aussi dans les vidéos un sujet que j'ai traité me semble-t-il qui s'intitule vers un droit des accidents si vous voulez revoir les régimes spéciaux en une seule journée vous lisez les régimes spéciaux le matin dans le polycopier et l'après midi vous rédiger vers un droit des accidents et je vous le corrigerai bien volontiers y compris en reprenant la trame puisque là encore c'est un exercice d'écriture et ça m'intéresse de voir comment vous composez à partir d'une trame qui vous est donné effet extinction et transmission des obligations et bien effet extinction et transmission des obligations ça pourrait renvoyer au sujet bien sûr le paiement ou bien des sujets plus effrayant c'est vrai comme la compensation sujet plus étroit je crois pas que la confusion puisse tomber en mange la confusion c'est un sujet vraiment la tête d'épingle mais en revanche pourquoi pas donner en plus outre le paiement éventuellement comme sujet la compensation les preuves alors là une seule ligne certes mais un monde en soi alors ça renvoie à des sujets comme le juge civil et la preuve bien sûr mais aussi la vérité en droit civil sur les sujets immenses là le juge civil et la preuve la vérité en droit civil ou bien plus étroit les présomptions les présomptions ça me semble aussi un très beau sujet et enfin vous donne comme sujet enfin comme comme titre quatrième titre du programme de civils les prescriptions alors si on dit les prescriptions on soit très clair en faisant une glosse de ce programme ça signifie que c'est aussi bien la prescription acquisitive que la prescription extinctive ce qui est étonnant soit dit en passant parce que comment envisager la prescription acquisitive sans avoir un temps soit peu regarder le droit des biens bon alors on peut valider donc le sujet la prescription en matière civile sujet le plus large ou bien plus étroit la prescription extinctive en revanche un sujet seulement sur la prescription acquisitive ça paraît plus douteux mais on pourra quand même paraît enfin y paraît lorsque nous nous verrons à bordeaux c'est en jamais je crois qu'avec ces quelques sujets déjà on fait bien le tour du programme de civils et une fois encore si on arrive à avoir des trames des plans rédigés sur l'ensemble de ces sujets on arrivera beaucoup plus serein fin août à l'orée des épreuves le programme de pénales à présent droit pénal général application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace ça renvoie à des sujets tout simples qui pourraient tout à fait l'application de la loi pénale dans le temps ou bien la loi p l'application de la loi pénale dans l'espace bon ces deux sujets sont validés on pourrait aussi avoir un sujet plus étroit la non rétroactivité de la loi pénale tout cela est possible l'infraction et ses divers éléments dans la fraction de ces divers éléments on pourrait avoir un sujet sur l'élément moral on pourrait qui pourrait décliner en plus étroit dans un sujet sur l'intention en droit pénal on pourrait avoir un sujet aussi sur la causalité la causalité en matière pénale ou bien un sujet me semble-t-il qui porterait sur le résultat le résultat en droit pénal alors ensuite on vous dit crime délit contravention c'est bien assez drôlement fichu ce programme les contraventions ça pourrait tomber les délits ça m'étonnerait plutôt les délits non intentionnel ou les ou éventuellement les infractions non intentionnel ça pourrait être un sujet aussi il ya un sujet sinon très rance mais sait-on jamais c'est peut-être ce qui est implicite dans le crime délit contravention ce serait le sujet la classification tripartite des infractions classification tripartite des infractions qui nous obligerait et là encore on revérifie la cote mal taillée de ce programme la classification tripartite pour bien voir à quel point elle est d'une certaine manière à la fois utile et en même temps un peu désuète il faudrait étudier la correctionnalisation judiciaire la correctionalisation légale or là ça ne figure pas nettement dans le programme tel qu'il a été ciselé officiellement la tentative c'est en soi un sujet bien sûr qui renvoie à un sujet plus étroit et assez affreux qui serait l'infraction impossible puisque vous savez que la tentative notamment normalement c'est une infraction interrompue une infraction pour laquelle le processus a été inachevé mais avec un résultat possible alors qu'on a finalement là un cas extrême de tentative qui est l'infraction impossible pourquoi pas ça pourrait être un sujet nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler la seule difficulté c'est que sur l'infraction impossible on aura une dose de doctrine assez importante et c'est ce qui fait mettre des réserves à l'égard de ce sujet pluralité d'agents pour une même infraction la complicité la coaction bien soit soit on imagine un sujet sur la complicité soit on imagine un sujet qui s'attitulerait complicité et coaction c'est tout à fait possible ou on imagine un sujet plus transversal la pluralité d'auteurs ou bien la participation criminelle c'est possible pluralité d'infraction à la charge d'un même agent le concours d'infraction le non cumul des peines alors le concours c'est tout à fait possible on peut tomber sur le concours d'infraction ou bien concours idéal et concours réel c'est une manière de présenter les choses autant travailler aussi la récidive parce que ça n'a pas de sens de traiter le concours réel sans verrouiller ses fondamentaux également sur la récidive et tant qu'à faire quand on étudie la récidive on essaie de bien voir la différence entre récidive et également réitération avec la réitération c'est une notion qui est surtout un soutien doctrinal mais qui a maintenant une nonction légale depuis la loi du 12 décembre 2005 cause d'atténuation cause d'atténuation d'aggravation et d'extinction des sanctions pénales récidive prescription grâce amnistie alors prescription grâce amnistie ça peut d'abord tomber dans cet ordre ça peut être ça serait d'ailleurs plutôt amnistie prescription grâce c'est déjà tombé au premier concours ça amnistie prescription grâce ou bien ça tomberait sous la forme l'oubli en droit pénal oui on peut aussi vous le ciseler de façon plus générale et vous savez qui est quand même une règle de base en méthode c'est si on me donne un sujet très enflé très grand très haut comme ça je le calme si on me donne l'oubli je reviens amnistie prescription grâce si on me donne amnistie prescription grâce c'est un sujet assez technique et assez plat a priori on essaye de l'élever justement avec des notions comme l'oubli vous connaissez ces mouvements justement soit on donne du souffle un sujet technique soit au contraire on le calme en le ramenant à une dimension plus technique s'il est ciselé de façon très haute et un peu éthéré en quelque sorte droit pénal spécial alors les atteintes à la vie de la personne ça pourrait envoyer un sujet comme l'acte mortifère c'est tout à fait possible ou bien plus étroit le meurtre les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne violence volontaire atteinte à volontaire à l'intégrité de la personne ça je crois qu'on pourrait tomber sur le sujet la violence en droit pénal ou les violences en droit pénal et par ailleurs les atteintes à volontaire à l'intégrité de la personne pourrait susciter un sujet comme l'homicide involontaire mise en danger de la personne c'est tout à fait possible on pourrait même avoir un sujet qui s'attitulerait le délit de risque causé autrui ce que vous savez que c'est son vrai nom ce délit de l'article 223 le vol l'escroquerie l'abus de confiance soit on vous les donne ensemble et d'ailleurs c'est une nébuleuse qui dépasse même ce qu'on appelait ces trois vieilles et ce serait les appropriations frauduleuses soit on vous les donne seul on vous donne le vol ou bien seulement l'escroquerie ou bien seulement l'abus de confiance bon et enfin le recel il va de soi que le recel c'est en soi un sujet on peut aussi travailler donc vous voyez là on est peut-être à une liste en tout en mettant bout à bout ce que je vous ai dit en civil et ce que je vous ai dit en pénal peut-être d'une quarantaine de sujets mettons que nous soyons une petite trentaine je pense que nous n'irons pas au delà de cet effectif pour pouvoir faire un suivi individuel idéalement ça serait même mieux entre 20 et 25 mais bon on peut aller éventuellement jusqu'à 30 si on se répartit ça si entre tous les sujets qui sont dans la vidéo les sujets qui sont mis en ligne à ce que vous allez composer les uns et les autres un minimum de mutualisation mais j'espère de votre part parce que j'aimerais bien avoir un petit esprit d'équipe qui se forge fin juillet je ne vais pas créer du communisme ou des affinités involontaires il faut mieux que les affinités soient électives mais cette solidarité serait souhaitable je vais y revenir ça sera mon d'animaux mais en tout cas si on arrive à balayer tout ce programme ayant tout rédigé ensuite on se retrouve avec une deuxième quinzaine d'août où on ne fait que relire toute cette rame et là on y va serein et la deuxième quinzaine d'août finalement ce qu'on fait c'est qu'on part de toute cette rame qui ont été rédigées on reverrouille des choses en allant vérifier dans les codes où se situent les références uniquement les grands arrêts ne pas encore se noyer dans un verre d'eau bien sûr et on retourne seulement ponctuellement dans le poli pour réopérer une vérification c'est tout bon et quand on compose il va être soit que plus on s'avance du jour j plus on doit composer dans les temps de l'épreuve ça n'a aucun sens de composer en 8 heures 9 heures 10 heures ce qui est terrible aussi c'est faire les choses de façon fractionnée c'est à dire je compose deux heures je reviens je recompose deux heures je recompose encore une heure puis deux heures etc au bout d'un moment on a totalement explosé le timing de l'épreuve et ce n'est plus du tout réaliste en revanche si je sais que tous et tous vous avez un emploi du temps chargé parce que vous devez faire face en général à des obligations professionnelles en plus de la préparation de ce concours bien en revanche si vous avez des difficultés que les intros et que vous voulez seulement rédiger des intros très bien aimé dans ces cas là il faut qu'en deux heures vous ayez un plan un temps soit peu détaillé plus une introduction propre pour être opérationnel parce que le bon timing le jour j ça sera ça il faut qu'en deux heures de zareka vous ayez un plan digne de ce nom et je répète suffisamment détaillé pour que ça ne soit pas sineux ensuite au gré de votre plume et en plus de ce plan détaillé un plan une introduction pardon au propre si je peux dire directement sur la feuille de concours un dernier point et je reviens sur cette cet esprit d'équipe que nous aimerions susciter je crois que l'intérêt de vous retrouver de vous rencontrer fin juillet à bordeaux déjà outre mieux se connaître c'est peut-être susciter des solidarités d'emblée non seulement pour faire face aux épreuves du concours mais aussi en juridiction ultérieurement quand vous serez en stage rien de tel que d'être épaulé par une collègue ou un collègue qu'on a rencontré en amont et qui vous aidera en vous donnant des indications pour la rédaction d'une décision correctionnelle ou que sais-je encore non pas que vous ne serez pas épaulé dans les juridictions on peut souhaiter que vous soyez bien accueillis mais ce n'est pas toujours certain il faut une philosophie peut-être un peu pessimiste mais fait qu'il faut mieux s'attendre au pire et parfois on n'est pas toujours bien attendu bien accueilli et bien le mieux c'est de en amont se blinder avec une équipe des amis sur lesquels on peut compter et un minimum de réflexe là encore qui font qu'on ne sera pas submergé la critique numéro un qui est faite au concours complémentaire enfin ceux qui réussissent le concours complémentaire et qui sont juridictions c'est qu'ils ont tendance à se noyer dans un verre d'eau celles et ceux qui étaient non juristes sont tellement complexés et ne sont toujours pas débarrassés de leur complexe même après l'onction du concours qu'ils ont tendance à être très doctrinaux très théorique bon songeons dès maintenant que ce qu'on veut c'est aller à l'essentiel connaître avoir des bases solides des fondamentaux solides et non seulement ça suffisant pour passer le concours écrit comme haut mais c'est largement suffisant à condition qu'elle soit solide ses bases qui pas d'incertitude c'est suffisant ensuite pour faire face dignement à ses fonctions de magistrats je vous rappelle que je serai de toute façon totalement à votre disposition pendant cet été moi je ne quitte pas le territoire je reste disponible non seulement pour vous corriger mais aussi pour une sorte de hotline si vous avez des angoisses des interrogations des questions diverses c'est bien le mieux c'est de m'envoyer un petit mail sur christophe online at orange.fr ce mail ridicule est indiqué dans la vidéo et ensuite quand je reçois le mail mais en général je vous donne un rendez vous téléphonique et on essaye de répondre à vos attentes de faire face parfois aussi à vos angoisses je vous remercie de votre attention et c'est l'occasion pour moi donc de vous souhaiter un n'été studio était que nous passerons ensemble soit en se voyant soit en s'appelant merci